Les équipements à moteur à combustion interne produisent des gaz d'échappement qui contiennent du monoxyde de carbone. Un gaz asphyxiant non perceptible par nos sens. Un chauffage à combustible qui roule la nuit dégage du monoxyde de carbone. Alors quand on se met au travail le matin, l'air est déjà vicié. Si on ajoute les gaz d'échappement d'un autre équipement, comme une flatteuse à béton, on augmente le risque d'intoxication. Même en faible concentration, respirer du monoxyde de carbone peut avoir des conséquences graves et entraîner la mort. En hiver, tant qu'on travaille avec les fenêtres et les portes fermées, le risque d'intoxication est encore plus élevé. Mais heureusement, on peut réduire le risque d'exposition au monoxyde de carbone en planifiant bien son chantier. La meilleure façon de se protéger est d'utiliser des équipements qui ne génèrent pas de monoxyde de carbone, comme des équipements à batterie ou électrique. Mais quand on doit utiliser un équipement muni d'un moteur à combustion interne, on doit réduire au maximum l'exposition au gaz d'échappement. Si c'est faisable, on garde les équipements à l'extérieur lorsqu'on travaille, dans un endroit où l'air peut circuler, loin des portes, des fenêtres et des entrées d'air de la maison. Même si on réduit l'exposition au gaz d'échappement, il faut pouvoir mesurer le niveau de monoxyde de carbone dans l'air. La seule façon de faire, c'est d'utiliser des détecteurs de monoxyde de carbone. On doit utiliser des modèles industriels parce que les détecteurs à usage domestique ne sont pas conçus pour mesurer les concentrations prévues aux normes réglementaires. On s'assure qu'ils sont utilisés, entretenus et calibrés selon les spécifications du fabricant. Pendant qu'on travaille, il faut avoir des détecteurs fixes près des sources d'émission et un détecteur mobile sur nous si on utilise des équipements mobiles. Et puisqu'un chantier change constamment, il faut réévaluer fréquemment l'emplacement et le nombre de détecteurs qu'on utilise. Pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les limites d'exposition quotidienne, on doit vérifier régulièrement les concentrations sur les détecteurs. Si on dépasse les limites, il faut quitter le lieu de travail et le ventiler jusqu'à ce que le niveau de monoxyde de carbone redevienne sécuritaire. En bref, la meilleure façon de se protéger contre le monoxyde de carbone, c'est d'utiliser des équipements qui ne génèrent pas de gaz d'échappement, de réduire au maximum le niveau de concentration et l'exposition et d'utiliser adéquatement des détecteurs de monoxyde de carbone. Oubliez pas que, peu importe le risque, ça commence par une bonne planification. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.